La Vie Eko a décidé d'installer à chaque fois son studio dans un restaurant pour une interview avec des personnalités autour d'un déjeuner ou d'un dîner. Nos deux invités du jour sont des habitués des caméras et des projecteurs. Il s'agit de Nabila Iouch et Mariam Tuzeni, deux grands noms du 7e art marocain au talent avéré et reconnu, mais c'est aussi le couple le plus glamour de notre cinéma. Ils ont accepté aujourd'hui de partager avec nous un déjeuner qui vous fera voyager entre réalité et fiction, leur fiction. Tout de suite, La Vie Eko passe à table. Mariam Tuzeni et Nabila Iouch, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être nos premiers invités dans cette interview sous un format un peu original. Bienvenue à La Table de La Vie Eko. Merci. Je commencerai par vous, Nabila Iouch. L'actualité oblige. Le Maroc a traversé un séisme horrible. Comment vous avez vécu cette nuit du 8 septembre et comment vous êtes mobilisé à l'instar de tout le peuple marocain ? On l'a vécu, je crois, un petit peu comme tout le monde, avec stupeur et avec sidération. Parce que ce soir-là, on était à la maison et on a entendu la fureur du bruit et des secousses. On n'a pas tout de suite compris, pour ne rien vous cacher, ce qui se passait, je crois comme beaucoup de gens. Et puis dès qu'on a compris, on a pris notre enfant avec nous, on a ouvert la porte, on est sortis et on a attendu ce qu'on espérait ne pas se reproduire. Et ça ne s'est pas reproduit, fort heureusement. Ce qu'on a vécu à notre petit niveau à Casa, ça nous a laissé imaginer ce que d'autres sur place avaient pu vivre. Et en l'occurrence, il se trouve que ma mère était dans un petit village cette nuit-là, à une quarantaine de kilomètres de l'épicentre. C'était la première fois qu'elle allait dans cette région-là depuis 15 ans et elle y est allée cette nuit-là. Et je n'ai pas eu de nouvelles d'elle entre 1h et 8h du matin. Et je pense que pour moi, c'est ce qui a été le plus dur à vivre émotionnellement cette nuit-là. Après, évidemment, il y a les dégâts, l'horreur, les milliers et les dizaines de milliers de personnes qui ont été touchées. Et pour répondre à votre question, on a essayé de se mobiliser, Mariam et moi, de plusieurs manières différentes. D'abord à titre individuel et puis aussi de manière plus globale avec la fondation Alizawa et les centres culturels. Parce qu'on a 600 centres culturels à travers le territoire et notamment un à Marrakech. On est en train de mettre en place avec celui de Marrakech des programmes pour les jeunes enfants qui sont répartis dans les 11 orphelinats de la région de Marrakech. Et on espère pouvoir leur redonner un peu d'espoir à travers les arts et la culture. Et ça, c'est fondamental. C'était justement un petit peu ma question. Comment le cinéma et les cinéastes comme vous peuvent un peu atténuer les souffrances de ces personnes sinistrées ? Et aussi, c'est une catastrophe naturelle avec tout ce qu'elle engendre. Est-ce que ça n'inspire ou pas un film éventuellement ? Atténuer la souffrance, ça serait trop dire. Je crois qu'une souffrance comme ça, on ne peut pas l'atténuer. On peut juste être compatissant, ressentir cette douleur, la partager. Et derrière, est-ce que ça inspire des scénarios ? Moi, je pense que de toute douleur naît quelque chose. Je pense que chaque chose que nous traversons dans la vie nous marque. Et que derrière, ça peut ressortir de manière créative à travers un film, à travers un roman. Et en tout cas, ça trouve une voie d'expression. Vous avez réalisé deux longs-métrages jusque-là. Vous êtes rapidement distinguée comme une des femmes réalisatrices, un peu les plus en vue, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Est-ce qu'on peut parler du cinéma de femmes au Maroc ? Pour moi, on peut parler de cinéma tout court, pas forcément de cinéma de femmes ou d'hommes. Moi, je n'aime pas être mise dans une catégorie. J'aime sentir que je fais du cinéma comme une personne, tout simplement. Avec ma sensibilité de femme, oui, certes. C'est-à-dire qu'il ne va pas me définir. Et je pense que oui, c'est-à-dire qu'il y a eu depuis des décennies des femmes qui ont marqué le cinéma marocain, qui ont été là, qui ont apporté énormément de choses. Mais encore une fois, je crois que le cinéma, pour moi, est humain avant tout. Il n'est ni masculin ni féminin. Nébile, par contre, vous, vous êtes un détecteur de talent. Est-ce que Mariam fait partie de vos découvertes ? Mariam fait complètement partie de mes découvertes. C'est même ma plus grande découverte. Ce n'est pas que de l'amour, puisqu'on parle de cinéma. C'est aussi du talent qui m'a tout de suite sauté aux yeux quand j'ai rencontré Mariam. J'ai immédiatement senti cette humanité dont elle parlait à l'instant et cette façon très, très particulière qu'elle avait de regarder le monde. Et elle l'a prouvé avec ses deux premiers courts-métrages et puis ses deux derniers longs-métrages. Elle fait quelque chose, à mon avis, qui est très beau et qui lui ressemble complètement. Tous les Marocains vous connaissent à travers votre art, à travers votre cinéma, mais peut-être qu'il y en a qui ne connaissent peut-être pas tout de vous. Donc, on a essayé un peu de restituer votre parcours dans une petite capsule qu'on vous laisse découvrir le temps de commander votre entrée. Lui, c'est Nabil, Nabil Iouch, l'icône du cinéma marocain. Très jeune, il est sous les feux des projecteurs sur les planches du théâtre. C'était en France où il est né. À 21 ans, il bascule vers la pellicule tout en faisant un peu de com'. Normal, il est le fils aîné d'un des pionniers de la pub au Maroc. C'est d'ailleurs sa boîte de com' qui produit son premier court-métrage au Maroc. Quand il se met au long, il confirme film après film sans talent. Ses sujets poignants lui valent souvent des polémies. Cinéaste militant, peut-être. En tout cas, c'est un entrepreneur culturel engagé. Producteur prolifique, initiateur de la film-industrie, du prix de scénariste, Fondation Alizawa, tout ça, c'est lui. Elle, c'est Mariam. Mariam Tuzani, une sublimissime Aila tangéroise qui capte la lumière face au projecteur et se distingue aussi derrière la caméra. Passionnée d'écriture, elle commence dans le journalisme en rentrant de Londres. C'est d'ailleurs au cours d'une interview avec Nabil que Cupidon a frappé. Coup de foudre, puis mariage. Depuis, ce sont les deux tourtereaux qui donnent des interviews en commun et ne manquent pas de montrer leur amour. Un couple de cinéastes qui s'expriment à travers son art et surtout avec un talent reconnu au Maroc, mais aussi ailleurs. On ne compte plus les prix que les deux ont gagnés. Et voilà comment un grand homme du cinéma parle d'eux. Vous êtes à l'évidence un grand cinéaste, on le savait avec Much Love et quelques-uns de vos travaux. Et là, vous déployez ce talent. Mariam, vous êtes admirable de beauté, mais de talent. Que dire après Pierre Lescure ? Nabil et Mariam, dans le cinéma marocain, ce sont nos valeurs sûres. Mariam, on l'a vu un peu dans la capsule, Cupidon a frappé. Est-ce que vous auriez rencontré Nabil s'il n'y avait pas justement cet art ? Quel est le cinéma ? Moi, je crois que je l'aurais rencontré parce que je pense vraiment, moi, je ne croyais pas vraiment au destin avant, mais moi, je sais que c'était mon destin de le rencontrer. Je crois qu'on se serait rencontrés, quoi qu'il en soit, peut-être plus tard dans la vie. Peut-être d'ici 20 ans, je ne sais pas. Mais je l'ai aimé déjà quelque part et je l'ai rencontré déjà avant, à travers Ali Zawa. Justement, j'avais vu Ali Zawa quand j'étais étudiante à l'étranger et j'ai été vraiment très, très émue. J'ai découvert un Maroc que je ne connaissais pas. J'ai découvert une autre façon de vivre mon pays, de voir mon pays aussi. Et je me suis rendue compte à quel point c'était important de pouvoir exprimer et montrer certaines choses. Et du coup, je suis déjà, je pense, tombée amoureuse de l'être derrière le film, sans savoir qui c'était parce que je n'ai pas cherché à savoir. À l'époque, j'étais juste sous l'emprise de ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti. Et puis, quand j'ai rencontré Nabil, là, tout s'est confirmé. Nabil, vous êtes cinéaste et vous êtes un entrepreneur culturel très actif, notamment avec la fondation Ali Zawa. Comment vous arrivez à concilier entre ces différentes casquettes ? Quand j'ai décidé de venir poser mes valises au Maroc, en 1999, c'était dans l'idée de participer à une grande aventure collective, qui est l'édifice art-culture dans ce pays auquel j'avais envie véritablement de contribuer d'une façon ou d'une autre. En tout cas, j'avais envie de poser ma pierre dans cet édifice. Et pour moi, ce n'était absolument pas concevable de venir faire des films sur les sujets qui sont les sujets qui me passionnent, qui m'interpellent, sans qu'il y ait un prolongement concret dans la vie de tous les jours. Et ce prolongement concret, ça a été la fondation Ali Zawa. Et puis, ces centres culturels qui essaiment un petit peu partout au Maroc. Aujourd'hui, on est fiers parce qu'on a six centres culturels un petit peu partout, du nord au sud du pays. Et puis, quelque part, reproduire aussi un modèle, qui est le modèle de mon enfance. Parce que dans la petite ville de banlieue où j'ai grandi, à Sarcelles, il y avait une MJC, une maison de la jeunesse et de la culture, cette grande idée de Malraux. Et je pense que je ne serais pas devant vous aujourd'hui, et je n'aurais pas fait du cinéma si je n'avais pas fréquenté cette MJC, aussi assidûment de 5 à 15 ans. Et si elle ne m'avait pas apporté tout ce qu'elle m'a apporté, ce regard sur le monde à travers les arts et la culture. Et tout simplement, quand je suis venu ici, j'ai eu envie de rendre ce qu'on m'a donné quand j'étais plus jeune. Et quand je vois l'impact sur la jeunesse marocaine qui fréquente nos centres, je suis non seulement fier, mais je suis aussi très ému. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un cinéaste militant en Crimée ? Je pense que je suis un cinéaste définitivement engagé dans les causes qui m'intéressent, qui sont des causes sociales. On en a parlé tout à l'heure avec la Fondation Alizawa. Et je suis un cinéaste furieusement conscient. Conscient de l'environnement dans lequel je vis, et dans lequel je ressens très souvent beaucoup d'injustices. Et ces injustices, je n'ai pas envie de les mettre sous la moquette. J'ai envie d'en parler. Ces personnes qu'on ne voit pas, ou qu'on n'entend pas, ou qu'on ne veut pas voir, ou qu'on ne veut pas entendre, j'ai envie de leur donner une voix. J'ai envie de leur donner un visage. Vous avez un penchant vers les tabous. Ce n'est pas que j'ai un penchant pour les tabous. Je pense, pardon de vous interrompre, c'est simple. Vous traitez beaucoup de tabous. Je pense qu'il y a trop de tabous. Oui. Que vous traitez, voilà. Et qu'il devrait y en avoir beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont tabous, mais qui pour moi ne devraient pas l'être. Et je pense que ce cinéma que je fais, il n'est pas né volonté de briser des tabous. Pas du tout. Parce qu'encore une fois, quand je fais un film, je n'ai pas du tout conscience de briser un tabou. Et quelque part, ce n'est pas mon envie, ce n'est pas mon objectif, si vous voulez. J'ai envie de me sentir porté par des personnages et par une histoire. Et j'ai envie que ces personnages et cette histoire soient quelque part là pour répondre à tout ce qui me bouleverse, à tout ce qui me hante, à tout ce qui me choque. Depuis que je suis né, depuis que j'ai grandi, depuis que j'ai ouvert les yeux. Et c'est probablement très lié à mon histoire personnelle et à mon vécu. Nabil, vous êtes dans le domaine du cinéma depuis plus de 30 ans au Maroc. À votre avis, qu'est-ce qui manque vraiment au cinéma marocain ? Des moyens, des idées, de la liberté, un meilleur cadre administratif, tout cela peut-être ? Le cinéma marocain, en ce moment, il est en train d'exploser. Cette année, à Cannes, pour vous donner un exemple, c'est la première fois qu'on avait quatre films marocains dans quatre sections différentes qui ont été sélectionnées. Et puis, on avait aussi, pour la première fois, une membre du jury de la compétition officielle présente, c'était Mariam. Et ça, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire qu'une marocaine soit membre du jury officiel, absolument. Ou n'importe quel jury. Mais en tout cas, le jury officiel, c'est une première à Cannes. Puisqu'on est dans un journal économique, peut-être répondre à votre question de manière un petit peu plus large, j'ai envie de dire que ce qui manque, c'est un marché. Un cinéma ne peut pas vivre, exister, se développer uniquement avec des subventions publiques. Il faut, à un moment, que l'argent privé, des investisseurs privés, puissent s'intéresser véritablement au cinéma marocain pour qu'il décolle. Pour qu'il décolle, pour qu'il soit mieux financé, pour que les artistes, pour que les auteurs aient les moyens de faire des films avec plus d'ambition, qui s'exportent encore plus à l'étranger, partout dans le monde. Et pour ça, malheureusement, il faut un marché. Et je dis malheureusement parce que tout part d'ici, localement. On avait connu dans les années 70, 300, 350 salles de cinéma réparties à travers le territoire. Aujourd'hui, on doit être à une trentaine ou une quarantaine. Alors, je suis heureux parce que depuis un an, le trend est redevenu positif. Mais enfin, ça reste quand même malgré tout, tout petit. Et donc, pour un cinéaste qui sort un film dans une salle, malheureusement, le marché est très étroit et ne peut pas attirer des investisseurs d'autres domaines. Mariam, vos deux longs métrages ont été produits par votre époux. Est-ce que c'est plus facile de faire du cinéma quand on se réveille tous les matins à côté de Nabil et Yush ? C'est plus facile, oui, parce que c'est inspirant, tout simplement. Parce que quand je me réveille, je l'ai lu en face et ça, ça fait bouger des choses en moi. Et donc, oui, Nabil est une source d'inspiration pour moi au quotidien. Il a été déjà au tout début. Il m'a donné envie d'aller chercher des choses en moi, d'aller trouver un moyen de les exprimer. Il m'a donné aussi cette confiance pour mon premier court-métrage et derrière pour tout ce qui s'en est suivi. Et puis au quotidien, oui, quand on continue à nourrir cette inspiration tous les jours. C'est aussi un producteur. Ça facilite peut-être aussi le lancement de projet. Ça facilite le lancement de projet. Mais ce que j'aime chez Nabil, c'est que Nabil est quelqu'un de très exigeant et qu'il ne fait pas de cadeaux. C'est-à-dire, Nabil ne va pas... J'ai senti ça depuis le début. C'est-à-dire que si je sais qu'il croit en un film, c'est qu'il croit en ce film véritablement, en un projet de film. Il ne resserre pas un peu les budgets ? Toujours. Il y a des choses qu'on doit négocier parfois. Non, non, mais c'est-à-dire que pour moi, ce qui a été très beau aussi, c'est d'avoir Nabil m'accompagner, c'est vrai, à ce niveau-là, de protéger l'artistique, parce que c'est vrai qu'il sait très bien, il me connaît assez bien pour savoir que j'aime pas tout ce qui est chiffres, etc. Que je ne m'y connais pas, que ce n'est pas... Et en tant que producteur, il m'a toujours donné les moyens de pouvoir faire les films que je voulais faire. Un producteur, c'est-à-dire un vrai producteur, pour moi, est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, c'est aussi un regard, c'est aussi une écoute, c'est aussi une vision, et tout ça, je l'ai trouvé en lui. Et ça, c'est vrai que c'est déjà quelque chose d'immense. Il faut que je vous fasse une confidence. Pour moi, en tant que producteur, c'est aussi facile de me réveiller tous les matins dans la même chambre que Mariam, et dans le même lit que Mariam, parce qu'après les deux films qu'elle a fait, les deux premiers longs-métrages, j'ai envie de vous dire qu'elle est devenue bankable sur le marché. Vous avez l'exclusivité. Et j'ai l'exclusivité en plus, donc c'est formidable. Alors justement, avant de continuer l'entretien, on vous évite à regarder une autre petite capsule, un reportage qui récapitule quelque part un peu votre filmographie respective. Nabil Iyoush et le cinéma. Ça démarre au début des années 80, avec un court-métrage où on retrouve au premier rôle un certain Jamel Debbouze, alors âgé de 16 ans, pas trop porté sur le foot et qui galérait déjà dans les déserts de Tafraït. 1997, le destin de Nabil prend une autre tournure avec son premier long-métrage Mektoub. Une histoire inspirée du scandale des sex-tapes du commissaire Tebz, marquant les débuts sur grand écran de Rachid Welli. Le film est dans la sélection officielle marocaine aux Oscars et bien entendu fait un tabac dans les salles sombres. Trois ans plus tard, il confirme son talent de grand directeur d'acteur. Les enfants de la rue, pris en charge par l'association Beatty, constituent le gros du casting de Ali Zewa. Un film qui va faire le tour du monde et récolter des prix à la pelle. Les sujets poignons et les images chocs sont un fil conducteur dans la filmographie Iyush. Le téléfilm Une minute de soleil en moins, produit par Arte, fait polémique et est même interdit en salle au Maroc. Nabil se rattrape avec Whatever Lola Wants où il transforme une rume mythique de Casablanca en studio Kairot où une Américaine apprend le déhanché oriental. Pourquoi voulez-vous apprendre la danse orientale ? Est-ce que je trouve ça très beau ? En 2011, Nabil expose sur grand écran le dilemme de sa double origine juive et arabe en suscitant dans My Land un dialogue entre exilés palestiniens et israélés. Une année plus tard, il s'attaque au sujet de l'extrémisme islamiste avec Les chevaux de Dieu, une adaptation du roman de Mahi Bin Bin inspiré des kamikazes des attentats de 2003 de Casablanca. 2012, c'est aussi l'année d'entrée sur scène d'une autre réalisatrice dans le cadre de vie de Nabil Ayyush. Son épouse Mariam Tchouzani sort son premier court-métrage Quand il dorme. En 2015, Nabil Ayyush sort Much Loved, un film retentissant traitant du sujet tabou qu'est la prostitution. Mariam, dans son deuxième court-métrage, fait une ode à la détresse des petites bonnes dont Aya va à la plage qui va rafler une multitude de prix. Deux ans plus tard, elle écrit aux côtés de son époux et se met aussi devant sa caméra pour Radia. En 2019, c'est au tour de Nabil de mettre sa plume au service de sa douce moitié qui réalise son premier long-métrage « Adam ». Mariam lui rend la pareille deux ans plus tard dans « Haut et fort » où le bit casablanqué devient un hymne à la liberté. Pas plus tard que l'année dernière, elle sort son film « Le bleu du cafetan ». Il décroche le prix de la critique internationale à Cannes, un festival où Nabil aussi avait déjà gagné un prix alors qu'ils étaient jeunes mariés. Après tout ce parcours individuellement et en couple, n'est-il pas temps de faire un film ensemble ? Pas seulement co-écrit, mais aussi co-réalisé. Et c'est justement ma question. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire un film ensemble ? Comment votre rencontre influence votre cinéma respectif ? Depuis un an ou deux maintenant, on est en train véritablement de se poser la question et notamment concernant un projet en particulier qui est un projet personnel, intime. Je ne vais pas vous en dire plus, mais que potentiellement, on s'est dit qu'on réaliserait tous les deux. Une co-réalisation donc en perspective. Oui. Après, c'est vrai que depuis le début, avec Nabil, on ne s'est jamais dit qu'on allait forcément faire des choses ensemble. Ça s'est toujours fait naturellement. Le premier film qu'on a écrit ensemble, on ne s'est pas dit qu'on allait écrire un scénario ensemble. C'est juste que de fil en aiguille, on en parlait. À un moment donné, on s'est retrouvé à écrire, à imaginer ces personnages ensemble, à imaginer l'histoire ensemble. Et c'est comme ça que ça a commencé. Sans jamais qu'on se projette. Et ce désir de co-réalisation est venu aussi s'installer comme ça de manière naturelle. Et à un moment, on s'est dit qu'il est là, il commence à être très présent. Et oui, on l'envisage. Est-ce qu'il y a d'autres projets en perspective mis à part ça ? Quand on écrit, quand on réalise les projets, c'est notre oxygène. Quand il n'y a plus de projets, il n'y a plus d'oxygène. Et là, en l'occurrence, Mariam est en train d'écrire son prochain film, Assidûment, qui va se tourner, Inch'Allah, l'année prochaine. Et puis, moi, je viens de terminer un film au mois de mai, début mai, et qui sortira aussi l'année prochaine. Vous pouvez nous en dire un peu plus, non ? Ça va chanter, ça va danser, et pas seulement. On arrive quasiment à la fin de cette interview, à la table de l'Abilico. Et dans cette table, vous avez aussi le choix entre un dessert, un café, où on passe à l'addition directement. Qu'est-ce que vous choisissez ? Ah non, non, non. Moi, je prends mon dessert, café... Les trois. L'addition, je vous la laisse, mais... Alors, peut-être on commence avec le dessert. D'abord, il faut que je vous fasse une confidence. Je ne fais pas du cinéma pour plaire. À tout le monde, en tout cas. Je fais du cinéma pour être entendu. Et si possible, compris. Ce n'est pas toujours le cas. Much Love, par exemple, j'ai senti qu'on était proche de la rupture. Mais le lien ne s'est pas rompu parce qu'il y a de l'amour entre, je crois, le public marocain et moi. Mais en tout cas, il y a eu une incompréhension, ça c'est sûr. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays, comme ailleurs dans le monde, qui préfèreraient qu'on parle pas des sujets qui fâchent. Moi, je pense qu'il y a plusieurs manières de montrer que le Maroc est beau, parce que le Maroc est beau. Et il y a plusieurs manières d'aimer son pays. Et vous-même, comment vous vivez ça en couple ? Je connais les raisons profondes pour lesquelles Nabil fait ses films par rapport à « Much Loved ». C'est-à-dire, j'étais là dès le début. Je savais pourquoi il avait besoin de raconter cette histoire, ce qu'il avait envie de dire à travers cette histoire. Donc, ce que j'ai ressenti, c'était une vraie injustice parce que j'avais senti qu'il avait été incompris. Et ça, ça m'a blessée. Mais j'étais sûre que le jour viendrait où, justement, on comprendrait. Est-ce que vous attendiez à ça ? Est-ce que ça crée autant de polémiques ? Certainement pas. Je pense que quand on fait du cinéma et quand on fait ce cinéma-là, on est forcément animé par une dose d'inconscience. Mais s'il n'y a pas cette inconscience, il n'y a pas ce cinéma-là en face. Et le café, alors, chez nous, à la table de la vie, c'est quelque part un petit quiz culinaire. Est-ce que, justement, vous êtes plutôt thé ou café ? Les deux. Thé au début et café après, le matin. Café pour moi. Pareil, direct café. Votre plat préféré. On aime beaucoup la cuisine japonaise. On aime beaucoup particulièrement la cuisine japonaise ici, chez Iloli, et ce que nous prépare le chef. Mais on a des goûts très éclectiques et notamment, on adore la cuisine italienne. On adore toute forme de pâtes, les spaghettis vongoles, etc. Et moi, je dois avouer un petit fait pour le couscous. Alors, le plat que vous réalisez le mieux ? Ah, Mariam cuisine très, très bien. Il aime la cuisine italienne, donc surtout des plats italiens. Et vous êtes plutôt au dîner copieux ou juste un petit fruit avant de dormir ? Ah là, il y a aussi. Copieux. Il y a des nouveaux textes qui régissent l'industrie du cinéma qui sont en train en ce moment même de suivre leur parcours législatif et qui vont changer pas mal de choses. Le fonds d'aide a une utilité, a une fonction. Il l'a prouvé depuis 30 ou 40 ans. Je pense qu'il n'y aurait pas eu tous ces films marocains dont on est fier aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce fonds d'aide. Parce qu'on commence, nous cinéastes, par financer nos films d'abord au Maroc avant d'aller voir ce qui se passe à l'étranger. Donc, il remplit une fonction. Après, je pense qu'il est nécessaire d'ajouter certainement certains ingrédients pour que ce soit plus fluide, plus agile et les nouveaux textes y répondent aussi probablement. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de talents au Maroc qui émergent d'année en année. J'ai un très bon exemple à ma gauche qui prouve à travers leurs films que le cinéma marocain est capable de s'exporter. Donc, que véritablement, l'État a eu raison de soutenir ce cinéma depuis maintenant des décennies et des décennies. Simplement, il faut le promouvoir et le promouvoir, c'est aussi lui donner, continuer à lui donner le maximum d'espace de liberté possible. C'est-à-dire que certains pensent que la création doit être encadrée. Moi, je crois que la création, au contraire, doit être libre et débridée. Évidemment, on a nos cultures, on a nos valeurs, on a nos fondamentaux, mais qu'à l'intérieur de ça, elle doit être libre et que c'est cette liberté-là qui va montrer le talent des cinéastes marocains. Et ils l'ont prouvé encore une fois ces dernières années. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu. Visiteurs du site de La Vie Éco, on vous retrouve très bientôt avec un nouvel invité qui va devoir passer à table. C'est bien de poser tous les autres. C'est très bien. Est-ce que ça va être la meilleure ? Est-ce que ça va être la meilleure ? Sanjak marini au soja, taureau, asperges, turveaux et sement gras avec éco là. Et là, vous avez le Californien Rolls ou le Karage ou les frits avec... On va continuer. C'est quoi de taureau ? C'est ça. Tureau, c'est la partie gras du thon. ah d'accord merci beaucoup on va se régaler ouais ma chérie taureau je me rappelle mon premier unique voyage au japon c'était en 2000 avec alizawa avec alizawa festival de tokyo d'accord il a fait les festivals de tokyo et cette année là il y avait le il rendait un hommage ce festival au cinéma mexicain donc il y avait une à ritu coirons tous les gilet el toro tous à tous les grands à l'époque ils n'étaient pas connus un mexicain qui était venu tous les soirs on se faisait la tournée des restaurants japonais de tokyo en rigolait c'était magnifique on a eu tendance pendant trop longtemps à uniformiser nos racines nos origines et à cacher toute la diversité de ce que nous sommes nos racines amazir juive africaine arabes évidemment et ça on le sent pas dans les grandes villes mais quand on voyage dans le maroc profond on le sent on le sent très bien